Musique Les semaines se suivent et se ressemblent au PSG. La machine parisienne semble avoir trouvé sa vitesse de croisière. En France ou en Europe, Paris domine. Avec la victoire convaincante une nouvelle fois du PSG, 27-22 Paris prend la tête de ce groupe 1 leader dans la Ligue des champions. Un premier vrai test à domicile en Ligue des champions face à une équipe de Zagreb vainqueur de Kiel lors de la première journée. Et dans les premières minutes, on comprend pourquoi les Allemands sont tombés. Zagreb se bat, s'accroche, mais Paris ne lâche pas le morceau, notamment en défense. On sait que pour produire des matchs de haut niveau, il faut s'appuyer sur une belle défense. On sait que ça a été notre chantier pendant toute la préparation. Voilà, donc il faut que tout le monde soit concerné. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive vraiment qu'on soit tous au même tempo. Un tempo que les Parisiens trouvent progressivement autour de Zak Ndiaye et parfois avec de la réussite en attaque. L'écart grandit au fil des minutes, Hansen et Melich ne tremblent pas à 7 mètres. Paris solide jusqu'au bout avec encore un grand tiré au meilleur. Daniel Narcisse, lui, peut s'offrir un petit plaisir dans les dernières secondes. Mission accomplie donc et fin d'une semaine réussie pour les hommes de Gardan. Championnat aussi Paris a maîtrisé son sujet à Nîmes avec les mêmes ingrédients. En solidité, sérieux, insérieux, déjà présent dans les vestiaires avant la rencontre. C'est encore une fois que tous nos succès ont été bâti surtout à base de cette défense-là. Donc continuez à nous investir, à y aller physiquement, à l'engagement qu'il faudra et continuer. Les Parisiens vont appliquer le discours de leur entraîneur avec une défense impitoyable autour de Mdiaye. Et il y a toujours tiré au meilleur au cas où. Paris s'envole, bien aidé par les 9 buts de Marco Coppillard. Seul bémol, le relâchement dans les dernières minutes qui permettent au Nîmois de revenir à 5 buts. Les 10 dernières minutes, c'est un peu n'importe quoi. On est déconcentrés, mais je pense aussi très fatigés. Même si on va quand même appuyer un petit peu dans les vestiaires pour leur montrer qu'il faut, même en étant fatigués, être gourreux. Mais bon, on a gagné là et c'est bien. C'est un retour qui tient du miracle. Absent deux saisons à cause d'une blessure au genou, Zak Ndiaye est devenu un puant indispensable dans la défense parisienne. Le niveau que j'ai actuellement n'est pas surprenant. Donc j'ai beaucoup travaillé pour arriver là. Maintenant, il faut que je continue comme ça. C'est sûr qu'avec tous les joueurs qui constituent cette équipe, le niveau est vraiment très élevé. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux en Europe. Donc c'est sûr que ça facilite aussi les choses pour essayer d'atteindre un niveau un peu plus élevé. J'ai essayé d'assimiler ça en étant sur le terrain et en demandant des conseils à Titi ou à Daniel, des mecs qui sont un peu plus expérimentés que moi au niveau international. Sous-titrage Société Radio-Canada